Ouverture de la COP, 16 ce 21 octobre à Cali, en Colombie. Faire la paix avec la nature, c'est le thème. Le Burkina est représenté avec un principal objectif, la mobilisation de ressources pour l'implémentation du plan d'action nationale sur la diversité biologique. Reportage avec notre envoyé spécial. Bienvenue, Tansa. La crise de la biodiversité est devenue une urgence et ne peut plus être envoyée à la salle d'attente, à indiquer dans son mot de vertu de cette 16e réunion de la Conférence des partis à la Convention sur la diversité biologique, la secrétaire exécutive de la Convention Astrid Schoemaker. L'échelle et le rythme de la perte de la biodiversité exacerbe, selon elle, par le changement climatique, la dégradation des sols et la désertification, ainsi que la pollution et les déchets de toutes sortes. Pour les parties prenantes, le défi est de transformer les engagements du cadre mondial pour la biodiversité des communes montréal en actions concrètes. Adopté il y a deux ans à la COP15, ce cadre définit une voie ambitieuse pour un monde vivant en harmonie avec la nature d'ici 2050. Chaque partie s'étant engagée à fixer des objectifs nationaux pour sa mise en œuvre. Et où les pays ayant révisé et clouant en premier leur plan d'action sur la biodiversité, le Burkina Faso. Pour ce qui est des principales activités qui sont contenues dans notre span B, il y a d'abord les aspects de renforcement même de la connaissance sur la diversité biologique. Alors ceci doit passer par l'information, la sensibilisation et la formation des différents acteurs qui interviennent dans la conservation de la diversité biologique. Mobiliser les ressources financières et techniques pour la mise en œuvre de son plan, l'un des enjeux majeurs pour le Burkina Faso à cette COP. Le Burkina Faso est présenté par une vingtaine de délégués sur un total d'environ 23 000, ici à Cali en Colombie, l'un des pays les plus riches de la biodiversité de notre planète.